Le petit tailleur Il était une fois un petit tailleur qui voulait épouser la fille du roi. Pour cela, il devait tuer un ogre. Le petit tailleur est donc parti à sa recherche. Soudain, en chemin, il découvre l'ogre endormi sous un arbre. Alors, courageusement, avec une ficelle, le petit tailleur l'arrache. Le roi met l'ogre en présent. Depuis ce jour, le petit tailleur vit heureux avec sa princesse. Les questions, compréhension de l'écrit, relèvent du texte de personnages. Relève du texte de personnages. Donc, dans le texte, il y a quatre personnages. Le petit tailleur, la fille du roi, l'ogre et le roi. Donc, j'écris deux personnages. Moi, j'ai choisi le petit tailleur et l'ogre. Deuxième question, choisi la bonne réponse. Le petit tailleur voulait épouser la fille de l'ogre. Le petit tailleur voulait épouser la fille du roi. La première phrase est fausse. Donc, c'est faux. Le petit tailleur ne voulait pas épouser la fille de l'ogre. Il voulait épouser la fille du roi. Dans le texte, le petit tailleur voulait épouser la fille du roi. Donc, c'est la deuxième phrase qui est juste. La première, c'est faux. Troisième question, trouve dans le texte l'antonyme de malheureux. Dans le texte, l'antonyme de malheureux, c'est heureux. Malheureux, heureux. Quatrième question, écrit à la forme négative. Écrit à la forme négative. Le roi met l'ogre en présent. À la forme négative, le roi ne met pas l'ogre en présent. Donc, ne avant le verbe et pas après le verbe. La phrase négative. Cinquième question, complète. Au présent, il découvre l'ogre. À la fin, eux. À la fin, eux. À l'imparfait, il découvrait. À la fin, A-I-T. Il découvrait l'ogre. Sixième question, transforme au féminin. Donc, j'écris la phrase au féminin. Le petit tailleur vit heureux. Le petit tailleur vit heureux. Écris une situation initiale d'une histoire de quatre phrases à partir des éléments de la boîte à ton texte. Donne un titre à ton texte. Emploie les verbes à l'imparfait. Il faut utiliser la troisième personne du singulier. Et je respecte la ponctuation et les majuscules. Donc, la ponctuation, le point et les virgules. Majuscules au début des phrases. L'articulateur logique, il y a bien longtemps, les personnages dans le texte, une petite fille, cendrian, le lieu de l'histoire, un château, les verbes que je dois employer, les verbes que j'écris dans le texte, s'appeler, vivre, être. Les adjectifs malheureux. Et voilà la production écrite. Cendrian, le titre. Il y a bien longtemps, une petite fille s'appelait cendrian, elle vivait dans un château, elle était malheureuse. Voilà les verbes. À l'imparfait, s'appeler, vivait, était. Et voilà l'adjectif. Malheureuse. Et l'articulateur. Il y a bien longtemps. Merci et à bientôt.